Donc nous allons maintenant voir comment évolue la pression atmosphérique en fonction de l'altitude. On va se limiter au premier kilomètre de l'atmosphère. Et pour ces premiers kilomètres, on peut négliger les variations de température ainsi que les variations de gravité. Une autre hypothèse que l'on va utiliser, c'est celle qui consiste à considérer que l'air qui compose l'atmosphère se compose comme un gaz parfait. Donc l'un des résultats auxquels on s'intend intuitivement, c'est que plus on va monter en altitude, moins la couleur d'air qui pèse sera importante. Son poids sera donc plus faible et ainsi la pression faiblira. Une différence par rapport aux exemples que nous avons pu traiter précédemment, c'est que désormais, dans le cas de l'air, on ne va plus pouvoir négliger la compressibilité du fluide. Précédemment, on avait pu utiliser la loi de l'hydrostatique pour un fluide incompressible. Ici, on ne peut plus le faire. Ça va nous obliger à considérer la loi de l'hydrostatique pour un fluide compressible. Donc la loi de l'hydrostatique sous sa forme la plus générale, celle qu'on avait vu précédemment, dp qui vaut moins roger dz. Et on va coupler cette loi avec la loi qui donne la masse volumique de l'air en fonction de la pression, de la température, de la masse molaire et de la constante des gaz parfaits. Je l'ai rappelé ici. C'est ρ qui vaut la pression divisé par RT fois la masse molaire. Quand on combine les deux, on a la loi de l'hydrostatique qui est appliquée à un gaz parfait et qui donne dp sur p qui vaut moins la masse molaire fois la gravité divisé par la constante des gaz parfaits, la température et multipliée par dz. Alors maintenant, pour connaître l'évolution de la pression entre deux points A et B, on va saucissonner la hauteur en petites tranches d'altitude très faible, d'une altitude infinitésimale dz. Et sur cette petite tranche, on peut utiliser la loi de l'hydrostatique sous sa forme variationnelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite sommer toutes ces petites variations sur ces petites tranches et faire cette sommation, c'est équivalent mathématiquement à prendre l'intégrale entre les points A et B. Donc ce qu'on va considérer, c'est l'intégrale de dp sur p entre A et B et l'intégrale de ce qu'on a également à la droite, c'est-à-dire moins mg sur RT des z pris entre l'altitude A et l'altitude B. Donc là, il y a une première simplification qu'on peut faire à ce stade, c'est sortir de l'intégrale les termes m, g, r et t qu'on a considérés comme constants. La température, on néglige son évolution, la constante des gaz parfaits est constante, de même que la gravité, de même que la masse molaire de l'air. Donc tout ça, ça nous conduit à chercher seulement deux intégrales, deux primitives. Donc la primitive de dp sur p, cette primitive, c'est log de p, qu'on prendra entre le point A et le point B. Donc quand on fait le petit calcul, l'intégrale dp sur p entre A et B, ça correspond à log de la pression en B moins log de la pression en A. L'autre intégrale qu'on considère est encore plus simple, c'est l'intégrale de dz. Donc la primitive, c'est z, qu'on prendra entre A et B, ça nous donnera zB moins zA. Et quand on met tout ensemble, ça nous donne que le log de p moins le log de A vaut moins mg sur RT, la différence de hauteur entre les deux points qu'on considère. Là, c'est intéressant, pour simplifier le résultat, d'utiliser les propriétés du logarithme, à savoir que log de B moins log de A, ça vaut log de B sur A. Donc en utilisant cette propriété, ça nous donne que le logarithme de la pression en B sur la pression en A, c'est égal à moins mg sur R fois T, multiplié par la différence de hauteur. Il est encore possible de mettre ce résultat sous une forme plus sympathique en utilisant l'exponentiel du logarithme. Donc ça va permettre de faire disparaître le logarithme et ça va nous donner que le rapport des pressions entre les deux altitudes, c'est égal à l'exponentiel de moins mg sur RT fois la différence de hauteur. Donc à partir de là, si on connaît la pression par exemple au point A, eh bien on peut en déduire la pression au point B. Donc si on veut mettre ça sous une forme encore plus sympathique, eh bien on va considérer que notre point A, il est situé à l'altitude nulle et donc à la pression atmosphérique. Et notre point B, on va le considérer lui à l'altitude Z et à la pression qu'on va noter P de Z. Et en prenant ces notations en compte, on arrive au résultat suivant. La pression en fonction de Z, c'est égal à la pression à l'altitude nulle exponentielle moins mg sur RT fois Z. Donc là, la loi qu'on a sur la pression, c'est une évolution suivant une exponentielle décroissante. Et voilà, si on trace cette loi, ce que ça donne, on voit que notre pression, eh bien, elle décroît progressivement avec la distance. On a bien ici une diminution de la pression en fonction de l'altitude. Alors ce résultat-là, c'est un résultat qu'on obtient lorsqu'on néglige les variations de température. Maintenant, ce que j'ai tracé ici, c'est la loi qu'on obtient quand on prend en compte, eh bien, le fait que plus on monte, plus il fait froid. On voit que jusqu'à 4 km, il n'y a quasiment aucune différence entre les deux modèles. Par contre, au-dessus de 4 km, on commence à avoir des différences assez significatives entre le modèle qui prend en compte les variations de température et le modèle simplifié où on les néglige. Donc tout ça, le modèle plus compliqué, eh bien, en fait, c'est quelque chose que vous allez traiter en travaux dirigés. Et une application directe de tout ça, c'est la mesure d'altitude. C'est ce qui a, par exemple, pu être fait par Perrier en septembre 1648 pour mesurer l'altitude du puits de dôme. Il est parti avec un baromètre qui permet de mesurer la pression. Il est monté en haut du puits de dôme. Il a mesuré la pression en haut du puits de dôme. Et en comparant les deux pressions, il en a déduit l'altitude du puits de dôme. Cette même technique, elle a été utilisée pour déterminer l'altitude du mont blanc en 1787 lors des premières ascensions du mont blanc par Saussure. Et le résultat qu'il avait obtenu à l'époque, c'était 4775 mètres. Un résultat qui est quand même pas si mauvais. L'erreur qu'il a pu faire, elle est vraiment très faible. De manière générale, les montres qui servent d'altimètre, ce sont avant tout des baromètres. Ce sont des capteurs de pression. Et c'est à partir de la mesure de pression qu'on peut en déduire l'altitude. Ça explique pourquoi si dans la journée, vous avez des grosses variations de la météo, donc des grosses variations de la pression, les résultats donnés par les montres altimètres peuvent être erronés.